Vous le voyez avec son maillot jaune. Allez, encore un virage gauche, un autre virage gauche. Et on sera au 500 mètres. 500 mètres en montée, très difficile. Où il faudra sprinter. C'est une légère courbe sur la gauche. Donc il faudra bien être à gauche des barrières si on veut faire le moins de distance possible. Vernes, le vainqueur de l'an passé, est en dernière position avant d'aborder le final. Costu qui attaque. Costu, il veut nous refaire le coup avec deux lettres. Costu, deux lettres, effectivement. Benili qui accélère, il est prévenu très certainement. Benili est fort. Il a juste accéléré, là. Il est revenu à la même vitesse que Costu et deux lettres qui ont attaqué. Est-ce que deux lettres va pouvoir contrer ? Non, je ne pense pas. On va virer en tête. Allez, ça va être pour Venturini du côté de l'Arkéa, BNB Hôtel, là. Et là, c'est très bien lancé, évidemment, pour Vandenberg. Benili qui va lancer Vandenberg. Oh là là, mais il roule depuis tout à l'heure. Et regardez, il est en train d'emmener le sprint maintenant pour Vandenberg. On arrive au 300 mètres. 300 mètres, sorti du virage. Benili toujours devant. Allez, Venturini qui lance loin. Venturini pour aller chercher la victoire d'étape, peut-être. Venturini qui passe devant Vandenberg. Venturini devant Vandenberg et Van Boven juste derrière. Vandenberg qui prend maintenant l'ascendant. Vandenberg qui est en tête. Venturini va-t-il pouvoir revenir ? A-t-on lancé le sprint de trop loin pour Vandenberg ? Avec Ostophan qui remonte en temps, finalement, Vandenberg qui remporte à la fois l'étape et qui remporte le classement final de ce Région-Pays de la Loire-Tour. La victoire néerlandaise de Vandenberg qui avait débuté cette épreuve en s'imposant dans la première étape et qui l'a conclue en s'imposant dans la dernière étape. Le match parfait. Le match parfait.